Le gouvernement haïtien a déclaré l'état d'urgence après l'explosion de violence qui a frappé le pays. En fin de semaine, Olivier, le gouvernement impose un couvre-feu. Benoît, il tente de reprendre le contrôle de la situation qui lui échappe carrément. Oui, le contrôle sur les gangs armés qui ont mené des opérations, des attaques coordonnées dans les derniers jours, notamment sur les deux plus grandes prisons de Port-au-Prince, ce qui a mené à l'évasion de milliers de prisonniers. Mais il y a au moins neuf personnes, dont quatre policiers, qui ont été tués depuis la semaine dernière dans ces attaques sur différentes institutions. Il y a eu des attaques sur un poste de police, des attaques aussi sur un stade de football, des infrastructures de communication aussi qui ont été ciblées par les gangs. Il y a eu des coups de feu même la semaine dernière à l'aéroport de Port-au-Prince. Bref, ça brasse et là, couvre-feu de 72 heures pour tenter de reprendre le contrôle sur ces gangs armés qui s'unissent dans le but d'entendre de renverser le premier ministre Ariel Henry. Or, l'ancien ambassadeur canadien en Haïti, lui, doute que ça fonctionne. On va l'écouter. Ils utilisent des moyens très sophistiqués. Dans le cas de la prison de Port-au-Prince, ils ont utilisé des drones pour déterminer quel serait le meilleur moment de pénétrer à l'intérieur de la prison. Alors, les groupes sont plus unis qu'auparavant, mais je doute fort que ça puisse aller plus loin que de perturber encore davantage la vie des citoyens de Port-au-Prince. Ce qui a mis le feu aux poudres, Michel, c'est cette visite du premier ministre Henry au Kenya dans le but de signer une entente pour le déploiement de policiers kenyans en Haïti pour tenter justement de s'attaquer à cette violence par les gangs armés. On parle de 1000 policiers environ qui seraient déployés en Haïti. Premier ministre Henry qui n'est toujours pas de retour au pays, selon ce qu'on nous dit officiellement. Merci beaucoup, Olivier.